Marrakech, créé au XIe siècle par les Almoravides, dynastie d'origine berbère, s'est développée au cours du temps en une cité-jardin dans la zone semi-aride de la plaine du Haus au Maroc. Afin d'alimenter la ville en eau potable et d'irriguer les cultures, les jardins et la palmerie qu'ils ont entièrement créées, les Almoravides ont mis en place un système hydraulique original, les Kétaras. A partir des contrebas de l'Atlas, un réseau de galeries souterraines drainez l'eau de la montagne vers Marrakech. Ces ouvrages sont toujours visibles à l'heure actuelle et dessinent le territoire. Environ tous les 50 mètres, on creusait un puits qui ne servait pas à puiser l'eau, mais à creuser ces galeries pour les connecter entre elles. Ensuite, les canaux souterrains débouchaient sur des bassins qui permettaient d'accumuler l'eau de la nappe ainsi captée, afin de mieux gérer l'irrigation. L'agriculture était autrefois basée sur l'irrigation grâce à ces tunnels souterrains qu'on appelle les Kétaras. Le principe est très simple. Un puits, c'est un fourrage vertical. Vous avez besoin d'énergie pour extraire l'eau de la nappe. Ils voulaient extraire de l'eau de la nappe souterraine sans fournir de l'énergie. Ils ont donc trouvé une invention. Le fourrage n'est plus vertical, mais il est presque horizontal. Le bout du tunnel perce la nappe et à l'aval, on va avoir une source artificielle qui va jaillir. On va avoir l'eau pérenne à flot toute l'année. Les puits connectés à ce tunnel ont été simplement creusés pour creuser le tunnel souterrain. Après le fonctionnement de la galerie souterraine, ils n'ont plus d'intérêt, sauf un intérêt d'aillération et ils facilitent l'accès pour l'entretien. Pour mieux gérer cette eau, on a conçu des procédés d'accumulation, soit un bassin, soit une digue. Il faut accumuler de l'eau parce que le débit de la kétara est faible et il faut un volume important pour pouvoir gérer l'irrigation d'un espace, par exemple, de 4 hectares ou de 10 hectares. La kétara, c'est un mode de gestion traditionnel. Malheureusement qu'actuellement, elles tombent en désuétude et elles ont été asséchées. Le tarissement de ces kétaras, de ces sources-là, tout d'abord, c'était le niveau de la nappe qui baissait. C'est le développement économique, c'est le développement démographique, c'est les besoins qui ont augmenté en eau. Avec l'urbanisation croissante, l'augmentation de la population et le changement climatique, le niveau des nappes phréatiques a baissé, les kétaras ont progressivement été abandonnés au profit de systèmes d'irrigation adaptés au développement économique actuel. Néanmoins, elles marquent encore aujourd'hui le paysage urbain. La kétara, c'est un projet social. Il y a l'ouvrage, il y a la population, il y a le terrain, il y a beaucoup de choses. Donc il y a une crise, une crise sociale liée à une crise économique et à une crise climatique aussi. Il y a une interconnexion entre les problèmes. Les kétaras ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas assurer un rôle incubateur d'une économie de marché. La population a délaissé ce moyen d'irrigation car il n'est plus rentable. Doctorant à l'université Kadi Ayad, Oumar a passé son enfance à Tameslot, commune rurale située à une quinzaine de kilomètres de Marrakech. Ici, les kétaras fonctionnaient encore il y a peu, quand ils étaient enfants, et les vestiges y sont encore bien présents. Je suis originaire du village Tameslot, à 17 kilomètres de Marrakech. Ça fait longtemps, ça fait 10 ou 15 ans que j'étais là-bas avec mes amis. La première fois que j'ai venu ici, j'ai été venu avec ma famille, se promener ici, faire de la camping ici. On avait défilé pour chasser les poissons et se baigner là. Le niveau de l'eau, à l'époque, ça a été un peu plus profond, 50 centimes presque. Le problème de chasserie, le problème de délaissé des kétaras, c'est un gros problème pour les nouvelles générations. Ils n'ont pas vécu le fonctionnement de ces systèmes hydrauliques, maternels, de nos ancêtres. C'est malheureusement pour eux. On espère que l'État fasse des efforts pour renouveler et réaménager ces sites-là. Les kétaras, maintenant, ne sont plus en bonne équation avec le développement économique actuel. L'économie, maintenant, c'est une économie compétitive. Et la kétara, on ne peut pas faire un marché compétitif avec. C'est un mode de gestion traditionnel. C'est pour une certaine population bien limitée. La kétara, c'est l'œuvre d'une collectivité. C'est une population, c'est une approche participative. C'est une sorte de subsistance pour la population. On peut préserver certains pour garder la mémoire de ce savoir-faire, les intégrer dans des projets de géotourisme, de tourisme traditionnel. On ne peut plus se préserver, mais on peut sélectionner certains. Il y a certains kétaras qui sont encore en activité parce que c'est l'État qui les a réhabilités et c'est l'État qui veille sur leur gestion. Parce qu'ils demandent une gestion rigoureuse, ils continuent. Et s'il n'y a pas une stratégie de leur réhabilitation dans le cadre de développement durable, dans quelques années, on ne trouvera aucune kétara fonctionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada